bonjour nous allons parler d'un mode mineur qui s'appelle le mode mineur harmonique alors on a déjà vu dans une vidéo précédente en tout cas je vous rappelle le mode mineur naturel qui découle de la gamme majeure et le mode mineur mélodique le mode mineur harmonique est entre les deux en fait il y a on se réfère essentiellement au mode mineur naturel l'exemple je vous prends comme dans chacune des vidéos en la mineur c'est plus pratique qui est la relatif mineur de do donc la mineur ok je pense que vous connaissez cette formule voilà donc nous avons dans la gamme de la mineur fondamentale seconde tierce mineur quarte quarte six bémol septième de dominante octa tout simplement on va augmenter on va jouer la sensible et non pas la septième de dominante c'est à dire que j'ai alors voyez que ce mode sonne très c'est une jonction du mode mineur contrairement au mode mineur mélodique qui est une jonction par le nord le nord-est de l'europe jonction entre les modes exotiques venant du proche orient et du de l'est de l'est de l'est de l'asie quoi en grande partie là c'est par le sud que les influences en fait donc par le dessous de la méditerranée c'est la jonction du mode donc mineur naturel que l'on trouve en occident que l'on trouve en europe et qui est la jonction de ce mode avec celui de de tous les modes venant d'inde et particulièrement des modes arabes voilà qui sont sur des assis sur des échelles plus complexe que l'échelle diatonique mais dans lequel on retrouve des échelles très proche de cette gamme là et notamment la valeur la valeur l'écran de pratique de cette gamme là et bien c'est tout simplement toutes les musiques hispanisant la péninsule ibérique le flamenco une partie du fado qui s'est énormément occidentaliser le fado mais le flamenco toutes les musiques d'extra madur et et donc les musiques de feria etc et on voit que c'est vraiment par notre joué par notre consécutive on entend quelque chose d'assez arabisant c'est pas encore pas trop encore la péninsule ibérique encore une fois comme beaucoup de mode jouer par tierces on échappe au caractère au caractère ancré du mode pour être vers quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus pas forcément occidental mais quelque chose de beaucoup plus à voir là et qui peut s'adapter à des cadences d'accords occidentales donc dans cette partie là je vais jouer j'ai au lieu d'avoir ma gamme je vais jouer des triades encore une fois c'est à dire voilà et là on voit que ça sonne déjà beaucoup plus hispanisante voilà donc des modes à travailler je vous ai donné le premier le premier motif sur l'autre motif ici il y en a ce que je propose pour le travailler ce qui sonne le mieux et qui est beaucoup plus facile à intégrer c'est que tout simplement dans le mode mineur harmonique on se rend compte que ce mode mineur quand on est en la mineur le cinquième accord comme dans le mode mineur mélodique l'accord dominant est joué mais pas avec la sixte parce que ça ne fait pas partie du jeu donc c'est mi7 ou mi bémol 7 mi bémol 7 mi bémol 7 mi 7 9 bémol mi 7 9 plus voilà mais aussi fa majeur fait partie du mode donc on a mi7 on a fa majeur et là vous voyez comment très bien cette cadence que tous les guitaristes débutant joue voilà les diverses positions et donc pour faire sonner cette gamme idéal c'est carrément de jouer les arpèges des deux accords voilà les diverses positions et donc pour faire sonner cette gamme idéal c'est carrément de jouer les arpèges des deux accords vous voyez voilà donc à travailler vous vous rendez compte que ça sonne très 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 hispanisant alors l'idéal en jazz pour enlever tout ce caractère espagnol c'est de résoudre sur l'arpège de la mineur sans altération ce qui fait que vous avez voilà pour calmer le truc voilà donc ça c'est une première chose alors il y a certains doigtiers qui sont très intéressants à repérer qui permettent de faire sonner vraiment en enlever ce caractère et en même temps de façon simple si je joue en ici en ré mineur en fait il suffit d'arpéger la7 et ré mineur en même titre que là je voulais arpéger mi7 voilà et là et bien sur la ré mineur donc un autre doigté ré mineur la7 on a la même formule donc on va avoir la7 on se rend compte que si on fait à la7 on a ce doigté là oui cette phrase est tellement fréquente en fait on a exactement le même doigté pour la 5 ré mineur J'ai 5, 6, 7, 8, 5, 7, 6, 5, 8, et je descends d'une corde, 5, 6, 7, 7, 5, 6, 8, vous voyez. Voilà. Cette phrase, si je la joue dans l'ordre, elle est très caractéristique de tous les plans flamenco. Si je joue les arpèges, mais de manière renversée, je vais jouer très jazz. Et en plaçant quelques chromatistes, j'anise tout ce côté flamenco qui est très dur à gérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces deux fameux demi-tons. C'est ces deux demi-tons-là qui gènent. Voilà. Donc, sur les pistes de travail, mineur harmonique, mineur mélodique. Après, les accords à jouer, c'est très simple. Vous avez la mineure. Et vous avez As, Sol, Baja. Voilà. Vous mélangez ces quatre accords, et normalement, vous avez toutes les formes. Voilà. Bon courage. Et puis, essayez de le mettre en application sur un morceau en mineur. On peut le faire, d'ailleurs, sur le blues en question, que nous avons utilisé dans le cadre du mode... Il faut que je me remette mon blues, voilà. Voilà. Ce qu'on avait utilisé dans le cadre de l'application sur le mode mineur mélodique. Mélodique. Je vois que ça passe très bien, ça passe. Qu'on passe quasiment sur tous les accords, là. Là, je l'ai fait sur les billets. Si je joue, caractère espagnisant. Ça passe plus du tout, vous voyez. Il faut vraiment jouer des triades. Voilà. Je suis sur le Ré mineur. On va revenir sur le La mineur. 1, 2, sur le Ré mineur. 1, 2, sur le Ré mineur. Voilà, voilà, on passe sur là. On va jouer... On va jouer ces arpèges. C'est un peu tendu, hein, quand même. Là, ça, vous voyez, je joue. Je joue le mineur mélodique. Je rappelle que ce mineur mélodique passe mieux sur la corde de résolution. Voilà, bon courage à tous. Et puis, le backing track est sur YouTube, hein. Tous ces backing tracks. Voilà, facile à trouver. 12 en La mineur. Bon courage. À bientôt. Bonjour, je voulais... Sous-titrage FR ?